Musique Bienvenue dans les goûts et les couleurs. On s'est tous un jour fâchés pour une bonne et souvent une mauvaise raison avec un plat ou un aliment. L'objectif de cette émission, vous réconcilier avec votre palais. Dans ce programme, nous invitons trois personnes qui ont horreur d'un plat ou d'un aliment. Rencontre aujourd'hui avec Joséphine, Michel et Dominique. Tous les trois ont horreur du foie de volaille au chef de ce restaurant de relever le défi. Et le chef, c'est lui, Sébastien Sévelec. Depuis l'âge de 15 ans, il taquine les casseroles. Un parcours riche d'expériences, de la Rochelle à Paris, une étoile Michelin et maintenant ici à Mérignac. Alors je me présente, je m'appelle Sébastien Sévelec, chef du canopé Café à Mérignac. Et voilà, donc une belle aventure au canopé. On a ouvert il y a trois ans exactement. Donc bienvenue à vous. Bon alors chef, qu'est-ce qui cloche les abats ? Le foie de volaille, c'est quoi la clé ? Le foie est un petit goût amer, donc il faut arriver à casser ce goût amer dedans et cacher le foie en fait. Donc sur les recettes, on va le cacher au maximum pour pas que les gens en visuel le voient. Puis après on va travailler sur les goûts, les textures et un peu de sucre parce que le sucre va baisser le côté amer du foie. Attention, il est maintenant temps de relever le défi. Qu'allez-vous préparer de bon pour Joséphine, Michel et Dominique ? C'est qu'ils sont difficiles ces trois-là. Alors moi je suis parti sur un genre de samoussa croustillant avec des foies hachées, juste sautées. Dedans je vais additionner un peu de dattes, un peu d'abricots secs, des amandes, une petite pointe de miel, un peu de persil. Tout ça je vais le lier, le mettre dans la feuille avec un peu de coriandre. Le deuxième ça va être un artichaut farci, un peu à la mode italienne, des fois juste sauté. Et le troisième ça sera une genre de mousse de foie gras mélangée avec du foie. Donc c'est un genre de terrine de foie gras, c'est plus une mousse de foie gras à la volaille qu'on va faire. Parce que ça sera très moelleux, très goûteux et avec une petite brioche grillée. Joséphine, jeune mariée de 25 ans, Michel retraitée dans la pub et Dominique travaillant dans le secteur alimentaire. Petite séance psy, comment vous sentez-vous ? Depuis petite, moi je n'ai jamais été habituée à manger des abats. Ma mère n'aimant pas dit tout ça, on a toujours eu ce discours, on n'a pas aimé ça. Il y a quelques années, mon mari m'a demandé en mariage dans un très beau lieu. Et il y avait notamment parmi les cinq plats des abats. J'avais goûté, j'ai testé quand même, c'était un étoilé, donc je me suis dit que c'était quand même le moment de goûter. Ce n'est pas passé non plus. Donc là, je pense que c'est un challenge assez fort que je propose au chef, il a de quoi faire. Je crois que c'est un souvenir d'enfance. Au collège, tous les jeudis, tous les 15 jours, le foie. Du foie de veau à manger. Donc tout ce qui est abat maintenant, vraiment pas, ça passe pas. On va tenter, on va essayer de voir si, voilà, avec un chef, si ça ne peut pas me faire découvrir des abats et me faire aimer ça. Mon père n'aimait pas du tout les abats. Donc nous n'avons pas été habitués à en manger étant petite. Son père l'avait emmené, quand il était jeune, à un abattoir et depuis, même la viande, il avait des difficultés à finir la viande. Parce qu'il n'aimait pas du tout ce qu'il avait vu. Ça l'avait un peu écœuré, un peu stressé. Mais de savoir comment ça va se présenter, si je vais aimer ce qu'il a préparé. Récapitulons. Joséphine, Michel et Dominique, avec les abats, ça ne passe pas. C'est qu'il a la pression, Sébastien, les candidats attendent et à eux de leur donner envie de manger ce foie de volaille. Attention, ça rigole pas, Sébastien, là c'est le taillage. Là c'est le taillage du foie. Avec du couteau japonais. Avec du couteau japonais. Ça coupe, ça taille. Alors, comment masquer le goût ? Et dans les nems, Sébastien, un peu de noisettes. Un peu de noisettes torréfiées qu'on hache légèrement pour donner du croquant à l'intérieur. Bien sûr. Comme ça, ça craque un peu là. Mais pas que. Mais pas que. Parce que ça va aussi aider à camoufler le goût. Camoufler le goût parce que comme on l'a torréfié la noisette, le goût est multiplié. Multiplié par dix. D'accord. Plus fort, plus... Ça a vraiment le goût d'une noisette quand on le torréfi. Ok. Et l'apparence alors ? Allez, c'est parti. On va aller camoufler ces foies de volaille. C'est la farce pour les nems. Donc on met un peu de foie de volaille, graines de sésame torréfiées, des amandes, un peu d'abricot sec, ça c'est pour le côté un peu sucré, les figues sèches, la coriandre, le piment d'Espelette, un coup de moulin poivre, l'huile d'olive. Et après on mélange tout ça. Et le tour est joué. Et le tour est joué. Et pour modifier la perception en bouche, Sébastien va saisir les foies pour une meilleure texture. Là, les foies. Voilà. Je laisse bien saisir. Tac. Ça pète. Et là, je retire. Tac. Direct. Et là, quand j'appuie, ça fait s'éteindre. C'est cru. On s'enfonce. Le doigt, il s'enfonce dedans. Voilà. Là, c'est top. Allez, d'attacher, accélère là, s'il te plaît. Oui, chef. Allez, vite. Oui, bah vite, vite. Il est marrant. Il faut accélérer là. Bon, allez. Il est temps de passer la seconde. Le chef est caché dans les cuisines et les plats sont prêts. Joséphine, Michel, Dominique. Merci d'être avec nous pour vivre une expérience pas comme les autres. Comment vous vous sentez, Joséphine ? On n'est pas bien, là. Michel ? Je m'attends au pire. Vous attendez au pire. Alors, on l'a compris dans cette émission, l'idée est de réconcilier nos invités avec un aliment, un plat. Il sera question aujourd'hui de... Zabat ? Zabat. Foie de volaille. Alors, si je vous montre... Si je vous montre ça... Non, merci. Non, mais ça va aller. Non, ça va aller. Mais regardez-moi comme ils sont beaux, ces foies de volaille, là. À l'heure où je vous parle, le chef Sébastien est en train de fignoler trois plats que vous allez devoir déguster. C'est un objectif, vous réconcilier avec ça. Et dans un instant, notre chef Sébastien va faire déguster les plats qu'il a préparés à nos invités. Les zabats, quelle histoire ? Pourquoi on en fait tout un plat ? Élément de réponse avec notre experte, Marie-Luce. Alors, Benjamin, c'est pas compliqué. Les zabats, on les aime, on les déteste viscéralement. Parce qu'au-delà du goût réel du foie, qui, je pense, moi, est délicieux, eh bien, je pense aussi qu'il y a toute une histoire qui fait que c'est très compliqué d'aimer les zabats. Alors, tout a bien commencé au moment de la préhistoire, parce que l'homme n'a pas encore inventé le feu, et il se délecte des zabats, il se délecte de la rate, des rates, des boyaux, des riz, des rognons, tout ça. Il aime ça parce qu'il peut le sucer, il peut le lécher. Mais tout se complique au Moyen-Âge, où l'abat devient le bas morceau de la viande. À l'entrée des villes, par exemple, il y a des femmes avec des marmites fumantes qui font cuire des boyaux. Et ce sont les plats des pauvres. Et puis, à l'époque moderne, effectivement, sous la Renaissance, à peu près, il y a effectivement dans les classes aisées un goût pour certains zabats, parce qu'ils ont un supposé pouvoir aphrodisiaque. On arrive à l'époque contemporaine, le rapport aux villes-vents est compliqué et difficile. Un abat, ça révulse parce qu'on voit le sang et on n'aime plus ça. Et puis, ce qui finit d'assommer les zabats, c'est 1996, la crise de la vache folle, où c'est interdit, on ne peut plus en manger. Donc, pendant 20 ans, quasiment, on n'a plus rien mangé. Et puis, on retrouve grâce à des chefs comme aujourd'hui Sébastien Sévelec, qui va nous faire manger ce foie de volaille, que c'est un ingrédient qui peut être gastronomique et qui peut être délicieux. Et je crois qu'il va nous le montrer. Le samoussa au foie haché, la mousse de foie gras aux zabats et l'artichaut farci peuvent maintenant être servis. Ça n'a pas l'air pu. Mais bon, il n'y a pas les nerfs au milieu. Ouh, ils ont du mal à se lancer, du bout des lèvres. Ils diraient du pâté. Ah, la surprise est plutôt bonne. C'est pas mal. C'est pas mal. Bravo Sébastien. Oui, on dirait un pâté de grand-mère, quoi. C'est pas mauvais. Il a bien le goût. On ne sent pas le goût du foie. Ça ressemble plutôt à, comme vous disiez, les pâtés de grand-mère que l'on faisait dans le temps. On coupe l'artichaut. Ah là, par contre, ça sent fort. Ça ressemble fort. Ah ouais, là, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Je vais le prendre. Ah. Bon, on coupe remontage. C'est bon, c'est très bon. Le sésame, oui, c'est très bon. Place au samoussa. Ça croustille. Ah, on ne les entend pas beaucoup, c'est bon signe. Ah, c'est bon. Mais ça m'a l'air délicieux, tout ça. Ah, c'est bon. Voici le chef qui nous a préparé vos trois plats. Bienvenue Sébastien. Merci. Bonjour. Alors, réaction à chaud, tous les trois, là. Bonjour, madame. Réaction à chaud. Bon travail. Merci, c'est gentil. Ouais, bravo, chef. Et par contre, chef, on était tous les trois d'accord que le truc-là, avec l'artichaut, là, le quoi ? L'artichaut farcieux. Ah oui ? L'artichaut farcieux, oui. Ça sent plus les amas. Ah oui, ça sent plus les amas. Le goût était très fort. On a cru que c'était un pâté de ma grand-mère. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir l'odeur du pâté de ma grand-mère. C'est une bouche de foie gras, un peu parfumée au foie de volaille. Et je pense que deux ou trois, si on avait un plat number one, c'est le dernier. Oui. Il a été plus clair, ça. Ben, surpris. Appréhension. Le premier plat, le foie, je n'ai pas trop aimé. Étonnée et fière de moi d'avoir surpassé quand même cette appréhension et d'avoir pu déguster des foies de volaille. Je pense que je n'aurais pas fait ça. Je ne me serais pas amusée à cuisiner du foie de volaille chez moi. Le deuxième plat, alors là, pas du tout. Il nous a expliqué ses plats en nous racontant presque une petite histoire. comment il avait fait les plats et ça, c'est vraiment très intéressant. Je suis contente aussi du chef et de ce qu'il nous a proposé. C'était vraiment une très bonne expérience de goûter des plats. Puis on a fait un peu le tour du monde. On a les nems un peu plus asiatiques, le artichaut, le petit foie gras un peu plus fondant. Donc c'était vraiment très, très bon. J'ai plus apprécié le dernier mai que les deux premières assiettes. Une très bonne expérience, une très belle rencontre avec le chef qui nous a bien expliqué les plats. Et ça, c'était très intéressant de voir tout le travail qu'il a fait pour justement qu'on arrive à aimer un peu plus la volaille. Je félicite par contre le chef pour la présentation et de cette donnée beaucoup de mal pour nous faire apprécier les abats. C'est bien aussi de sortir de sa zone de confort parfois. Mais il faut souvent ces expériences-là pour s'y forcer un peu. Et puis pour voir après peut-être demain, me dire, bon ben voilà, je n'aime pas ça, mais je vais goûter parce que j'ai aimé. À l'avenir, j'essaierai de faire un effort pour en manger un petit peu plus. Demain, je goûterai ça parce que j'ai goûté ça aujourd'hui, ça va. Pourquoi pas goûter ça demain ? Est-ce qu'on peut dire, mesdames, messieurs, que quelque part vous vous êtes un peu réconciliés avec le foie de volaille ? On m'en reviendra ici pour manger les abats. Oui, 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 je n'aime que ça d'ailleurs, si on peut dire. Ça et la mousse. Ah ouais, la mousse, oui. À Noël, on pourra peut-être avoir la... La mousse se laisse manger, peut-être, mais moi, je préfère le dernier. Le dernier, le dernier, c'est le petit plus. Sébastien, j'ai l'impression que la mission est accomplie. Ben, je suis content. Ça a été dur, mais je suis content. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et vous, êtes-vous prêts à relever le défi avec un plat ou un aliment avec lequel vous êtes fâché ? À très bientôt dans de nouveaux lieux, avec de nouveaux chefs, pour de nouvelles aventures. La vie, c'est comme la gastronomie, c'est une question de goût et de couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada